Et bien salut tout le monde c'est Tini Reptile, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps que j'ai pas été actif sur cette chaîne mais voilà je reviens en force avec un très gros projet, un très gros terrarium tropical pour une nouvelle espèce que je vous présenterai dans une prochaine vidéo plus en détail mais voilà je voulais absolument vous montrer un petit peu tout le déroulement de comment s'est construit ce terrarium au niveau décor etc vous allez tout voir et il est vraiment énorme donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça vous plaira, bonne vidéo à tous donc on commence par le terrarium en lui-même comme vous pouvez le voir on est dans le garage et on est en train de tout construire on l'a démonté ensuite pièce par pièce pour le remonter dans la pièce d'élevage que vous allez voir juste après mais voilà du coup on a décidé de faire comme ça, c'est beaucoup plus simple donc le terrarium est fait en OSB 3 et a comme couche 2 cm si je dis pas de bêtises au moins on est tranquille niveau épaisseur ensuite voilà la pièce d'élevage, au début c'est vide, ensuite on monte pièce par pièce voilà et on l'a pas en noir c'est un choix mais je trouve que ça fait bien ressortir les couleurs dans le terrarium donc voilà et donc une fois monté il ressemble à ça et il est nickel donc voilà une fois que tout est bien fixé, bien vissé assurez-vous toujours que tout est vraiment fait et que c'est bien droit avant de passer au silicone mais une fois que c'est vérifié et bien vous pouvez passer directement au silicone et du coup là c'est du silicone cuisine et salle de bain, c'est ce que je vous conseille, c'est toujours mieux quand vous faites des choses avec les animaux donc c'est ce que je vous conseille après là ce que je fais du coup c'est que je pose du silicone et ensuite avec mon doigt je fais un trait plutôt net, voilà comme ça ça évite déjà qu'il y ait des fuites et ça fait quand même plus propre même si les animaux vont pas y avoir accès, pensez toujours à quand même bien faire étanche c'est toujours mieux et ça évitera les infiltrations d'humidité et votre terrarium durera beaucoup plus longtemps une fois que c'est fini je passe comme vous le voyez au vernis donc là c'est un vernis cuisine et salle de bain aussi donc en fait c'est un vernis qui va permettre au bois d'être beaucoup plus résistant même si on utilise de l'OSB3 c'est toujours conseillé de le faire voilà ça vous permettra que ça dure quand même beaucoup plus longtemps donc je l'ai fait quand même, j'ai mis quand même une couche de vernis je le mets au sol, au plafond et sur les côtés donc voilà, pensez à le faire aussi c'est quand même beaucoup mieux et pensez à prendre du vernis cuisine et salle de bain ça évite les odeurs nocives pour vos animaux donc ensuite je prends des plaques de polystyrène extrudées que je colle avec du silicone sur le fond du terrarium voilà donc je pré-découpe ce qu'il faut et ensuite tout est collé et voilà ce que ça rend donc les plaques en polystyrène qu'on a collées ça va permettre de faire un fond de terrarium donc pour ça il faut créer le décor et donc créer des faux rochers etc donc là je vous montre comment j'ai fait un des rochers il y en a plein dans le terrarium voilà donc je fais des petites plaques et je découpe grossièrement pour faire la forme d'une pierre qui pourrait être fixée sur une paroi donc vous allez voir un peu le résultat le but c'est d'être assez grossier parce que de toute façon on va la recouvrir ensuite mais c'est histoire de donner quelques formes en plus pour le relief de votre décor tout ce que je fais là c'est fait avec du polystyrène extrudé c'est les plaques qui me restaient que j'ai pris en plus je vous conseille de prendre de l'extruté sinon ça va faire plein de boules partout mais voilà et après vous en faites plein le maximum possible et après c'est à votre sauce vous le placez comme vous le voulez dans le terrarium donc voilà le rendu une fois qu'on a fait quelques rochers vous voyez pas tout le terrarium mais c'est pour vous donner une idée voilà ça va créer du volume et ensuite on va tout recouvrir vous verrez que ça ne ressemblera pas exactement à ça ça va rendre encore mieux et comme vous le voyez il y a une partie qui n'est pas sculptée c'est tout simplement parce que ça va me servir de support quand je vais pouvoir mettre la mousse expansive ça va permettre à la mousse de ne pas tomber vous allez voir juste après mais voilà donc pensez à faire ça si jamais vous voulez mettre de la mousse la mousse ne tiendra pas si votre terrarium est tout droit donc voilà pensez à faire quelques supports pour que la mousse tienne donc voilà une fois que tous les supports ont été mis que toutes les pierres etc ont été mises je mets de la mousse expansive désolé j'ai pas pu filmer mais voilà vous voyez un petit peu le résultat donc tous les gros patchs blancs en gros c'est la mousse expansive donc je pose ça partout comme vous le voyez j'ai mis des supports un peu partout pour pouvoir la faire tenir ça me permet après de pouvoir sculpter des vrais rochers beaucoup plus imposant et les endroits où vous voyez des pots transparents c'est là où j'ai posé des pots à l'intérieur et ça me permettra de mettre des plantes comme si elles sortaient des rochers une fois que vous avez posé la mousse expansive et qu'elle est bien sèche vous pouvez la sculpter la mienne n'était pas totalement sèche elle était parfois molle à certains endroits mais voilà et mon répétit l'attendait dans un petit terrarium de quarantaine on va dire donc en attendant donc je préférais quand même aller au plus vite je vous conseille quand même d'attendre le maximum tant que vous pouvez mais du coup après ça marche très bien quand même c'est juste qu'à certains endroits elle était encore un petit peu molle donc pour la tailler c'est un petit peu plus complexe là je retire le support que je vous parlais tout à l'heure et voilà et comme ça la mousse une fois qu'elle est sèche elle ne tombe pas mais du coup ça m'a permis de la faire tenir le temps qu'elle sèche voilà donc ensuite je taille tout de partout et en fait je taille tout simplement toutes les arêtes pour essayer de faire une roche à peu près à peu près plate pour que ça soit pas trop rond pour que ça fasse plus l'effet d'une roche donc voilà comment ça rend une fois taillé au niveau des endroits où il y avait les pots vous pouvez voir que ça rend vraiment pas mal une fois que tout est bien fixé et tout taillé vous pouvez tout simplement recouvrir votre polystyrène avec en l'occurrence moi je le recours avec du mortier mais vous pouvez le recouvrir avec du ciment ou de la colle à carrelage c'est vous qui choisissez moi j'ai pris du mortier de couleur grise comme ça ça me permet d'avoir déjà un petit peu un aspect roche ce que je vous conseille c'est de ne pas du tout être tendre au niveau des couches que vous avez utilisées genre mettez de la dose plus il y aura de couches plus ça donnera un rendu naturel parce qu'en fait ça va faire plusieurs patches d'épaisseur différentes ce qui va permettre vraiment de faire un rendu plus naturel alors que si vous faites vraiment un truc tout plat c'est vrai que ça fait un petit peu moins naturel moi après je vais pas vous mentir vu la grandeur du terrarium il y a pas mal de zones où c'est assez plat mais j'essaye toujours d'en mettre quand même pas mal de doses donc moi je fais ça avec un vieux pinceau je vous conseille d'utiliser un pinceau que vous ne réutiliserez pas parce qu'après il va être défoncé mais le pinceau ça marche plutôt bien pour étaler correctement voilà je vous montre un petit peu ce que j'ai fait donc là c'est en train de sécher donc voilà là c'est un endroit où il y a un pot justement où je vais pouvoir mettre une plante et là tout simplement le premier mur que j'avais pu faire et vous voyez qu'en séchant il s'éclaircit énormément et vous pouvez aussi voir que les rochers rendent super bien surtout au niveau de la mousse expansive donc ensuite c'est là qu'on va devoir faire parler notre âme d'artiste donc c'est la peinture je pense que c'est une des choses les plus longues je vais pas vous mentir et peut-être pas la plus passionnante pour certains moi j'avais bien aimé je trouvais ça plutôt zen mais c'est sûr que sur un terrarium aussi grand que celui-là c'est un petit peu long j'avais peur de pas bien m'y prendre parce que j'avais jamais peint de décor pour les terrariums mais en fait c'est vraiment simple si vous l'avez jamais fait suivez votre intuition ça va le faire j'ai juste peint en plus foncé les endroits où il y avait des crevasses où c'était plus profond et ensuite et bien j'ai juste passé un petit coup pour vieillir certaines pierres etc avec un pinceau un tout petit peu de peinture dessus pour faire les plus grosses arêtes on va dire et ensuite ça va tout seul et puis voilà j'ai fait quelques quelques petits patchs verts comme ça ça faisait penser un petit peu à de la mousse donc j'aimais bien donc je vous conseille de faire ça après voilà c'est votre imagination qui fera que donc voilà le rendu final une fois que j'ai tout peint enfin en tout cas en grande partie je crois que j'ai refait encore quelques petites touches mais voilà vous pouvez voir en gros ce que ça rend et je trouvais vraiment le rendu top genre dans la vraie vie vraiment ça rend super bien ça fait vraiment comme de la mousse les érochers sont top et vous pouvez voir vraiment les érochers sur lesquels je suis le plus fier c'est vraiment ceux du milieu la lampe que vous voyez en haut à droite a été réglée bien évidemment c'était juste pour vous montrer avec la lumière mais ensuite j'ai fait un truc plus gros pour pouvoir passer la lampe chauffante correctement donc ensuite on passe au substrat ça je pense que c'est un peu comme tout le monde c'est à dire qu'on met et bien un peu ce qu'on veut personnellement j'ai utilisé de la tourbe et puis de la terre de brouillère pour remplir au niveau des plantes ça me permet que les plantes poussent mieux et qu'elles poussent pas dans un milieu que acide j'ai aussi remis de l'ancien substrat que j'avais dans l'autre terrarium qui est déjà un peu plus riche que juste de la tourbe brute comme ça pensez à faire comme je suis en train de faire c'est à dire casser toutes les mottes pour avoir une terre le plus homogène possible et pas avoir des grosses mottes où il pourrait y avoir de l'air et donc vos plantes pourraient avoir quelques problèmes au niveau de la pousse de la plante étant donné que j'ai placé un pot sans trou pour éviter que l'humidité s'insère derrière le décor je vais utiliser tout simplement des billes d'argile pour éviter justement que les plantes soient gorgées d'eau donc je vous conseille de le faire après ça c'est comme vous voulez je place quelques billes d'argile dans le fond et ensuite je remplis deux terres de brouillère une fois que c'est fait je prépare ma plante en enlevant le maximum de terre qui l'entoure donc je dégage les racines et ensuite je la plante tout simplement dans le pot que je viens de préparer donc voilà on vérifie bien que toutes les racines sont bien enterrées j'appuie tout simplement sur les racines sans les casser et je remets un peu de terre s'il en manque assurez-vous bien de ça parce que sinon votre plante va mourir très vite les racines vont tout simplement s'assécher donc ensuite je m'occupe des plantes au sol donc pareil même procédé je prends de la terre de brouillère que je vais casser un petit peu pour pareil homogénéiser et ensuite je mélange avec la tourbe un maximum tout simplement pour que les plantes aient quand même des nutriments autre que juste la tourbe qui est quand même assez acide donc voilà je plante les anciennes plantes que j'avais dans mon terrarium justement pour mon clavidosaurus et donc voilà le terrarium final bon il n'y a encore pas les portes vous les verrez juste après mais voilà du coup à quoi ressemble le terrarium une fois qu'il est planté de tous les côtés une fois que toutes les branches ont été mises pour les clavidosaurus pensez à mettre des grosses branches avec pas mal d'écorces pour qu'ils puissent monter dessus correctement le voici avec les portes avec la vitre mise sur le côté droit donc voilà pourquoi la vitre est mise sur le côté droit en haut tout simplement parce qu'il y a un autre terrarium qui vient en L juste en dessous et le terrarium là je vous le fais en vidéo très prochainement c'est un terrarium pour Gécoléopard un très gros terrarium pour Gécoléopard et je vous le montrerai en vidéo d'ici quelques semaines et donc voilà je vous montre une petite vidéo où je le relâche dedans justement vous voyez que c'est un clavidosaurus qui est très jeune encore voilà il fait un petit coup de toboggan suite à ça il va vraiment explorer tout le terrarium et c'est vraiment très passionnant de le regarder explorer tout l'espace qu'il a voilà on vous le dira jamais assez mais donnez le plus d'espace possible à vos bêtes ça permet vraiment de voir de nouveaux comportements et ça permet surtout que lui se plaise un maximum donc vraiment c'est un projet qui me tenait très à coeur voilà et en plus il y a la suite qui arrive très bientôt sur la chaîne avec le terrarium du Gécoléopard que vous allez voir est vraiment incroyable pour le coup je pense que vous avez rarement vu des terrariums de Gécoléopard aussi complets voilà je baisse mes mots on verra bien ce que ça donne après peut-être que ça ne plairait pas à tout le monde vous verrez bien d'ici quelques semaines voilà je vous tease un petit peu en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu si ça m'est ça t'a plu tu peux t'abonner like et partager et commenter ça me ferait super plaisir c'est Tio sur Dibay peace